C'est tous les jours de Manche. Oh oui ! Bonjour Arnaud ! Bonjour les petits copains ! Alors Apolline, c'est familial ce matin. Alors Apolline, vous le savez, il y a un Fred et un Jamy en moi, en tout bien, tout honneur. Je vais donc vous parler ce matin de science et de vie. Voici la vie ! C'est la matinale dessin animé ce matin. Donc j'ai lu un article scientifique incroyable, des savants ont découvert qu'il y avait un état entre la vie et la mort. C'est vrai, qui s'appelle le travail. Non, là c'est une blague, mais il y a vraiment un état entre la vie et la mort. C'est pas vrai, ça s'appelle le limousin, Apolline. Et les scientifiques ont découvert que cet état entre la vie et la mort était notamment présent dans le Tour de France de Bernard Cazeneuve en analysant l'ambiance de ces meetings. Bon, on va pas en rajouter. En fait, ils ont découvert qu'après notre mort, certaines de nos cellules, si on les cultive, pouvaient générer un autre organisme multicellulaire vivant, mais plus basique et plus rudimentaire. Par exemple, si on prenait des cellules de Léon Marchand après sa mort, on les cultive, on obtient Philippe Croison. C'est le même en un peu plus... On cultive des cellules de Michael Jackson. Hop, ta vie à nez. Alors, les cellules peuvent se subdiviser pour générer un organisme comparable. Par exemple, une cellule de Charmanien, Mathieu Béliard. C'est très facile à faire. En même temps, les cellules de Charmanien, c'est pas les plus compliqués pour les faire se reproduire. Allez, la sexualité des Français qui change ! Arnaud, cette semaine, la COP 29 a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. COP 29 en Azerbaïdjan. 29, c'est pas terrible. Gladiator 29, tu sais que... En plus, l'Azerbaïdjan, c'est un des plus gros producteurs de gaz et de pétrole. Là, c'est vraiment organiser les journées nationales contre l'antisémitisme chez Dieudonné. C'est bizarre. Alors, sur cette COP 29, il y a curieusement moins de participants qu'à celles de Dubaï de l'an dernier. C'est curieux, les gens sont pas venus. Et il y a même plus d'inscrits pour la prochaine, qui aura lieu au Brésil. Bah, Amélie est déjà inscrite. Ah, je suis déjà sur les starting blocks. Donc, personne n'a eu envie de parler de désertification et de traiter sur le plastique à Bakou. Moi, je pense qu'il faudrait organiser toutes les COP dans un hôtel bungalowsain qu'étoile au sècheur. Ah bah, c'est sûr qu'il y aurait du monde, ouais. Ouais, bah ouais, tu flingues un peu les coraux, mais il y a des gens. Alors, j'espère qu'ils ont bossé quand même en Azerbaïdjan, parce que là, un pays où t'as aucune distraction, t'as pas l'excuse d'avoir été déconcentré par la plage et les casinos. Vous savez qu'à l'aéroport de Bakou, il n'y a pas marqué « welcome », il y a marqué « désolé » quand t'arrives. Dans l'avion, l'ambiance doit être top. Mesdames, messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. Vous allez bientôt atterrir en Azerbaïdjan. Voilà, dommage. Vous pouvez ajuster vos montres. L'heure locale est de midi, le 8 décembre 1981. Les hôtesses vont vous passer un repas, poulet ou poisson. En tout cas, le dernier repas complet que vous aurez avant 15 jours. Et à Bakou, vous mangerez le plat national azerbaïdjanais, le sprouch, qui est une sorte de porridge de racines de pissenlit dans un bouillon de gras de porc avec du sadou, de bouc fermenté, et un verre d'alcool de corbeau mort dans de la liqueur de pneus. Oui, je vais prendre poulet et poisson alors, s'il vous plaît. Viens, monsieur Lechypre. Bon courage. Un majordome de Michel Barnier a été condamné pour avoir vendu de la cocaïne. Ben voilà. Allez, après le Sénat et l'Assemblée nationale manquaient plus que ça. Donc, un des majordomes du Premier ministre, dilait de la coque. Après, bon, 14 jours aux côtés de Michel Barnier, je comprends que t'aies besoin d'un petit remontant de temps en temps, faut tenir. C'était pour sa consommation personnelle, au gars. Parce que quand tu vois Michel Barnier, tu te douxes que c'est pas pour lui. Il n'est pas sous coque. Il y est pour rien, le jeune. Je suis sûr que c'est Macron qui lui a donné la coque en disant « Putain, il est chiant, Barnier. Tu veux pas essayer de lui mettre ça dans son café qu'on rigole un peu ? » Alors, le gars était rentré. D'Emmanuel Macron, que je trouve exceptionnel. Vous êtes... Je vous aime, Arnaud. Il est un peu... Oh, merci, c'est gentil. Ça déborde d'amour ce matin. Le gars était rentré à Matignon en même temps que Jean Castex. Et là, pour le coup, ça explique beaucoup mieux Jean Castex d'un seul coup. Ça prend tout son sens quand on se rappelle les « Oh, je sens mes lunettes ! » Je ne sais plus. « Oh, elle sent sur mon nez ! » Dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, que le plus important, c'est de bien maîtriser son sujet. Alors, alors, on m'aime toujours à Pauleherbe de Malines. Eh bien, c'est normal. Chaque policier qui enquêtera dans les quartiers nord devra se rendre dans le sud. Parce que c'est dans le sud qu'ils sont les quartiers nord. Je ne suis pas complètement à l'ouest. C'est à Marseille. Si vous vous êtes fait arrêter avec entre 6 kilos et 400 grammes de cocaïne à plus de 210 km heure sur une autoroute située dans un département impair entre 9h et 13h dans les régions Opération Place Net. Où s'explique ! Eh bien, vous vous signez une auto-attestation de disculpation uniquement si la cocaïne est faite pour sniffer dans la cuisine avec papy et mamie qui va chanter « La farandole ! » Allez, maintenant, je démissionne. Place à la RATP. Vive les rails ! Allez, bon week-end ! Gros bisous ! Papy et mamie, j'avais un tout oublié les papy et mamie dans la cuisine. C'est Noël ! C'est presque Noël ! Mais avec vous, Arnaud, c'est tous les jours Noël ! Et bonjour, Arnaud ! Bonjour ! Mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV. Je parlerai justement de la question de l'application de l'inéligibilité ou pas. C'est l'avocat Alain Jakubowicz. Il est président d'honneur de la LICRA. Oui, c'est l'hiver, on sort nos LICRA. Alors, Alain Jakubowicz... C'est pour ça qu'il est invité. On attaque très fort. Attention, il y en a d'autres qui arrivent. C'est une grosse vanne ! Alors, Alain Jakubowicz, qui n'a rien à voir avec Jackie Jakubowicz. Je me suis renseigné qu'il était Jackie du club Dorothée. Mais non ! Ils ont le même nom, mais ce n'est pas la même famille. Ce qui est dommage, ça donnerait un face-à-face vraiment rigolo. Alors, Jackie Jakubowicz, qui pourrait aider à résoudre le conflit israélo-palestinien ? Je vous avais prévenu, c'est vendredi, on se lâche. C'est une vanne pour Arthur Chevalier du Dôtre. Mais bon, ce sera Alain Jakubowicz avec qui nous débrieferons du match France-Israël. On avait un peu peur et puis finalement, aucune horreur n'a eu lieu. À part le match en lui-même, évidemment. 0-0, tu sentais qu'il y avait la pression. Les joueurs israéliens étaient là. Vous avez vu, on n'attaque pas. Vous avez vu, on n'a rien à voir avec notre gouvernement. On occupe votre moitié de terrain, mais dans une heure, on est parti. Et les joueurs français ? Vous avez vu, on n'attaque pas non plus. On n'est pas antisémite, on ne fait rien du tout. Alors, il y avait de quoi redouter les conflits avec des supporters juifs, des supporters musulmans, des joueurs juifs, quelques joueurs français et musulmans. Et la petite fantaisie de la FIFA, l'arbitre allemand. Voilà, décidément, tout le monde était convié à la fête. Il y avait très peu de monde dans les tribunes. Mais par contre, Macron, Hollande, Sarkozy, il y avait plus de présidents que de supporters dans le stade. Mais ça fait qu'on n'a pas eu l'ambiance habituelle des chants de supporters, genre Marseillais, va niquer ta mère. Et en même temps, face à Israël, c'est compliqué. Vous imaginez Macron qui adore le foot, qui dit « Israël, Israël, on t'encourage à revenir à la table des négociations. » Après, le match lui-même, ça a été… À Amsterdam, les Israéliens avaient été malmenés à l'extérieur du stade. Heureusement, rien de tel chez nous. Et puis même, avec Michael Hollis et Randall Kolomouni sur le terrain, les Israéliens n'ont pas été non plus trop malmenés à l'intérieur du stade. On a vraiment tout bien fait. Allez, rendez-vous avec Alain Jakubowicz pour un débrief plus complet. C'est à 8h30, à tout à l'heure. Et on vous retrouvera d'ici là à 8h20.